Musique Nous rentrions toujours de bonne heure de nos promenades pour pouvoir faire une visite à ma tante Léonie avant le dîner. Au commencement de la saison, ou le jour finit tôt, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, il y avait encore un reflet du couchant sur les vitres de la maison et un bandeau de pourpre au fond des bois du calvaire, qui se reflétait plus loin dans l'étang, rougeur qui, accompagné souvent d'un froid assez vif, s'associait dans mon esprit à la rougeur du feu, au-dessus duquel rôtissait le poulet, qui ferait succéder pour moi au plaisir poétique donné par la promenade, le plaisir de la gourmandise, de la chaleur et du repos. Dans l'été, au contraire, quand nous rentrions, le soleil ne se couchait pas encore, et pendant la visite que nous faisions chez ma tante Léonie, sa lumière, qui s'abaissait et touchait la fenêtre, était arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisée, ramifiée, filtrée, et, incrustant de petits morceaux d'or le bois de citronnier de la commode, illuminait obliquement la chambre, avec la délicatesse qu'elle prend dans les sous-bois. Mais certains jours, fort rares, quand nous rentrions, il y avait bien longtemps que la commode avait perdu ses incrustations momentanées. Il n'y avait plus, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, nul reflet de couchant, étendu sur les vitres, et l'étang, au pied du calvaire, avait perdu sa rougeur. Quelquefois, il était déjà couleur d'eau pâle, et un long rayon de lune, qui allait en s'élargissant et se fendillait de toutes les rides de l'eau, le traversait tout entier. Alors, en arrivant près de la maison, nous apercevions une forme sur le pas de la porte, et maman me disait, « Mon Dieu, voilà Françoise qui nous guette, ta tante est inquiète, aussi nous rentrons trop tard. » Et sans avoir pris le temps d'enlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante Léonie, pour la rassurer, et lui montrer que, contrairement à ce qu'elle imaginait déjà, il ne nous était rien arrivé, mais que nous étions allés du côté de Guermante et d'âme. Quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu'on ne pouvait jamais être sûr de l'heure à laquelle on serait rentré. « Là, Françoise, disait ma tante, quand je vous le disais, qu'ils seraient allés du côté de Guermante, mon Dieu, ils doivent avoir une faim, et votre gigot qui doit être tout desséché après ce qu'il a attendu. Aussi est-ce une heure pour rentrer, comme un « Vous êtes allés du côté de Guermante ? » « Mais je croyais que vous le saviez, Léonie, disait maman. » Je pensais que Françoise nous avait vus sortir par la petite porte du potager. Car il y avait, autour de Combray, deux côtés pour les promenades. Et si opposés qu'on ne sortait pas, en effet, de chez nous par la même porte quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre. Le côté de mes églises lavineuses, qu'on appelait aussi le côté de chez Swan, parce qu'on passait devant la propriété de M. Swan pour aller par là, et le côté de Guermante. De mes églises lavineuses, à vrai dire, je n'ai jamais connu que le côté. Et des gens étrangers qui venaient le dimanche se promener à Combray, des gens que, cette fois, ma tante elle-même et nous tous ne connaissions point, et qu'à ce signe, on tenait pour des gens qui seront venus de mes églises. Quant à Guermante, je devais un jour en connaître davantage, mais bien plus tard seulement. Et pendant toute mon adolescence, si mes églises étaient pour moi quelque chose d'inaccessible comme l'horizon, dérobée à la vue, si loin qu'on alla par les plis d'un terrain qui ne ressemblait déjà plus à celui de Combray, Guermante, lui, ne m'est apparu que comme le terme plutôt idéal que réel de son propre côté, une sorte d'expression géographique abstraite comme la ligne de l'équateur, comme le pôle, comme l'Orient. Alors, prendre par Guermante pour aller à mes églises, ou le contraire, m'eût semblé une expression aussi dénuée de sens que prendre par l'Est pour aller à l'Ouest. Comme mon père parlait toujours du côté de mes églises comme de la plus belle vue de la plaine qu'il connut, et du côté de Guermante comme du type de paysage de rivière, je leur donnais, en les concevant ainsi comme deux entités, cette cohésion, cette unité qui n'appartienne qu'aux créations de notre esprit. La moindre parcelle de chacun d'eux me semblait précieuse et manifestait leur excellence particulière, tandis qu'à côté d'eux, avant qu'on fût arrivé sur le sol sacré de l'un ou de l'autre, les chemins purement matériels au milieu desquels ils étaient posés, comme l'idéal de la vue de plaine et l'idéal du paysage de rivière, ne valaient pas plus la peine n'être regardés que par le spectateur épris d'art dramatique, les petites rues qui avoisinent un théâtre. Mais surtout, je mettais entre eux, bien plus que leur distance kilométrique, la distance qu'il y avait entre les deux parties de mon cerveau où je pensais à eux. Une de ces distances dans l'esprit qui ne font pas qu'éloigner, qui séparent et mettent dans un autre plan. Et cette démarcation était rendue plus absolue encore parce que cette habitude que nous avions de n'aller jamais vers les deux côtés un même jour, dans une seule promenade, mais une fois du côté de mes églises, une fois du côté de Guermantes, les enfermait pour ainsi dire loin l'un de l'autre, inconnaissables l'un à l'autre, dans les vases clos et sans communication entre eux d'après-midi différents. Quand on voulait aller du côté de mes églises, on sortait, pas trop tôt et même si le ciel était couvert, parce que la promenade n'était pas bien longue et n'entraînait pas trop, comme pour aller n'importe où, par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du Saint-Esprit. On était salués par l'armurier, on jetait ses lettres à la boîte, on disait en passant à Théodore de la part de Françoise qu'elle n'avait plus d'huile ou de café et l'on sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barrière blanche du parc de M. Swan. Avant d'y arriver, nous rencontrions, venus au-devant des étrangers, l'odeur de ces lilas. Eux-mêmes, d'entre les petits cœurs verts et frais de leurs feuilles, levaient curieusement au-dessus de la barrière du parc leur panache de plumes mauves ou blanches que lustraient même à l'ombre le soleil où elles avaient baigné. Quelques-uns, à demi cachés par la petite maison en tuile appelée Maison des Archers où logeait le gardien, dépassaient son pignon gothique de leurs roses minarets. Les nymphes du printemps eussent semblé vulgaires auprès de ces jeunes ouris qui gardaient dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. Malgré mon désir d'enlacer leur taille souple et d'attirer à moi les boucles étoilées de leur tête odorante, nous passions sans nous arrêter. Mes parents n'allant plus à Tansonville depuis le mariage de Swan. Et pour ne pas avoir l'air de regarder dans le parc, au lieu de prendre le chemin qui longe sa clôture et qui monte directement au champ, nous en prenions un autre qui y conduit aussi, mais obliquement et nous faisait déboucher trop loin. Un jour, mon grand-père dit à mon père « Vous rappelez-vous que Swan a dit hier que comme sa femme et sa fille partaient pour Reims, il en profiterait pour aller passer 24 heures à Paris. Nous pourrions longer le parc puisque ces dames ne sont pas là. Cela nous abrègerait d'autant. » Nous nous arrêtâmes un moment devant la barrière. Le temps des lilas approchait de sa fin. Quelques-uns effusaient encore en haute lustre mauve les bulles délicates de leurs fleurs, mais dans bien des parties du feuillage où déferlaient il y avait seulement une semaine leur mousse embaumée, se flétrissaient, diminuées et noircies une écume creuse, sèche et sans parfum. Mon grand-père montrait à mon père en quoi l'aspect des lieux était resté le même et en quoi il avait changé depuis la promenade qu'il avait faite avec M. Swan le jour de la mort de sa femme. et il saisit cette occasion pour raconter cette promenade une fois de plus. Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À droite, au contraire, le parc s'étendait en terrain plat. Obscurci par l'ombre des grands arbres qui l'entouraient, une pièce d'eau avait été creusée par les parents de Swan. Mais dans ses créations les plus factices, c'est sur la nature que l'homme travaille. Certains lieux font toujours régner autour d'eux leur empire particulier, arborent leurs insignes immémoriaux au milieu d'un parc comme ils auraient fait loin de toute intervention humaine. Dans une solitude qui revient partout les entourer, surgit des nécessités de leur exposition et superposée à l'œuvre humaine. C'est ainsi qu'au pied de l'allée qui dominait l'étang artificiel, c'était composé sur deux rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenches, la couronne naturelle, délicate et bleue, qui scint le front clair obscur des eaux et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait sur le pâtoir et la grenouillette aux pieds mouillés les fleurs de lys en lambeaux, violettes et jaunes, de son sceptre lacustre. Le départ de Mademoiselle Swan qui, en m'autant la chance terrible de la voir apparaître dans une allée, d'être connue et méprisée par la petite fille privilégiée qui avait Bergote pour amie et allait avec lui visiter des cathédrales, me rendait la contemplation de Tansonville indifférente la première fois où elle m'était permise. Semblait au contraire ajouter à cette propriété, aux yeux de mon grand-père et de mon père, des commodités, un agrément passager et, comme fait pour une excursion en pays de montagne l'absence de tout nuage, rendre cette journée exceptionnellement propice à une promenade de ce côté. J'aurais voulu que leurs calculs fussent déjoués, qu'un miracle fit apparaître Mademoiselle Swan avec son père, si près de nous que nous n'aurions pas le temps de l'éviter et serions obligés de faire sa connaissance. Aussi, quand tout d'un coup, j'aperçus sur l'herbe comme un signe de sa présence possible, un couffin oublié à côté d'une ligne dont le bouchon flottait sur l'eau, je m'empressais de détourner d'un autre côté les regards de mon père et de mon grand-père. D'ailleurs, Swan nous ayant dit que c'était mal à lui de s'absenter car il avait pour le moment de la famille à demeure, la ligne pouvait appartenir à quelqu'un invité. On n'entendait aucun bruit de pas dans les allées. Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau, s'ingéliant à faire trouver la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante. Mais il recevait d'elle une réplique si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité, qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. La lumière tombait si implacable du ciel devenu fixe que l'on aurait voulu se soustraire de son attention. Et l'eau dormante elle-même, dont des insectes irritaient perpétuellement le sommeil, doute de quelques maelstrom imaginaires, augmentait le trouble où m'avait jeté la vue du flotteur de Liège, en semblant l'entraîner à toute vitesse sur les étendues silencieuses du ciel reflété. Presque vertical, il paraissait prêt à plonger, et déjà je me demandais si, sans tenir compte du désir et de la crainte que j'avais de la connaître, je n'avais pas le devoir de faire prévenir Mademoiselle Swan que le poisson mordait. Quand il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père qui m'appelaient, étonnée que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvais tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière. Leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si juste était devant l'autel de la Vierge. Et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, fines et rayonnantes nervures de style flamboyant, comme celles qui à l'église ajouraient la rampe du jubé ou les menots du vitrail et qui s'épanouissaient en blanches chaires de fleurs de fraisier. Combien naïves et paysannes en comparaison sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, montraient, elles aussi, en plein soleil, le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle d'effet. Mais j'avais beau rester devant les obépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elles devaient en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leur fleur ici et là avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux, elles m'offraient indéfiniment le même charme avec une profusion inépuisable mais sans me le laisser approfondir davantage comme ces mélodies qu'on rejoue cent fois de suite sans descendre plus avant dans leurs secrets. Je me détournais d'elles un moment pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui derrière la haie montait en pente raide vers les champs quelques coquelicots perdus, quelques bluets restés paresseusement en arrière qui le décoraient ça et là de leurs fleurs comme la bordure d'une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agrest qui triomphera sur le panneau. Rares encore, espacées comme les maisons isolées qui annoncent déjà l'approche d'un village, il m'annonçait l'immense étendue où défaire le lait blé où moutonnent les nuages et la vue d'un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge au-dessus de sa bouée graisseuse et noire me faisait battre le cœur comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfa et s'écrit avant de l'avoir vu la mer. Puis je revenais devant les aubépines comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague cherchant en vain à se dégager à venir adhérer à leurs fleurs elles ne m'aidaient pas à l'éclaircir et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire alors me donnant cette joie que nous éprouvons quand nous voyons de notre peintre préféré une œuvre qui diffère de celle que nous connaissions ou bien si l'on nous mène devant un tableau dont nous n'avions vu jusque-là qu'une esquisse au crayon si un morceau entendu seulement au piano nous apparaît ensuite revêtu des couleurs de l'orchestre mon grand-père m'appelant et me désignant la haie de Tansonville me dit toi qui aimes les aubépines regarde un peu cette épine rose est-elle jolie en effet c'était une épine mais rose plus belle encore que les blanches elle aussi avait une parure de fêtes de ces seules vraies fêtes que sont les fêtes religieuses puisqu'un caprice contingent ne les applique pas comme les fêtes mondaines à un jour quelconque qui ne leur est pas spécialement destiné qui n'a rien d'essentiellement férié mais une parure plus riche encore car les fleurs attachées sur la branche les unes au-dessus des autres de manière à ne laisser aucune place qui ne fût décorée comme des pompons qui en guirlant d'une houlette rococo étaient en couleur par conséquent d'une qualité supérieure selon l'esthétique de Combray si l'on en jugeait par l'échelle des prix dans le magasin de la place ou chez Camus où étaient plus chers ceux des biscuits qui étaient roses moi-même j'appréciais plus le fromage à la crème rose celui où l'on m'avait permis d'écraser des fraises et justement ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de choses mangeables ou de tendres embellissements à une toilette pour une grande fête qui parce qu'elles leur présentent la raison de leur supériorité sont celles qui semblent belles avec le plus d'évidence aux yeux des enfants et à cause de cela gardent toujours pour eux quelque chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes même lorsqu'ils ont compris qu'elles ne promettaient rien à leur gourmandise et n'avaient pas été choisies par la couturière et certes je l'avais tout de suite senti comme devant les épines blanches mais avec plus d'émerveillement que ce n'était pas factissement par un artifice de fabrication humaine qu'était traduite l'intention de festivité dans les fleurs mais que c'était la nature qui spontanément l'avait exprimée avec la naïveté d'une commerçante de village travaillant pour un reposoir en surchargeant l'arbuste de ses rosettes d'un ton trop tendre et d'un pompadour provincial au haut des branches comme autant de ses petits rosiers aux pots cachés dans des papiers en dentelle dont aux grandes fêtes on faisait rayonner sur l'autel les minces fusées pullulaient mille petits boutons d'une teinte plus pâle qui en s'entrouvrant laissaient voir comme au fond d'une coupe de marbre rose de rouge sanguine et trahissaient plus encore que les fleurs l'essence particulière irrésistible de l'épine qui partout où elle bourgeonnait où elle allait fleurir ne le pouvait qu'en rose intercalée dans la haie mais aussi différent d'elle qu'une jeune fille en robe de fête au milieu de personnes en négligées qui resteront à la maison tout près pour le mois de mari dont il semblait faire partie déjà telle brillait en souriant dans sa fraîche toilette rose l'arbuste catholique et délicieux la haie laissait voir à l'intérieur du parc une allée bordée de jasmin de pensée et de vervaine entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches du rose odorant et passé d'un cuir ancien de cordoue tandis que sur le gravier un long tuyau d'arrosage peint en verre déroulant ses circuits dressait au point où il était percé au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums l'éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores tout à coup je m'arrêtais je ne pus plus bouger comme il arrive quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier une fillette d'un blond roux qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage nous regardait levant son visage semé de taches roses ses yeux noirs brillaient et comme je ne savais pas alors ni ne l'ai appris depuis réduire en ses éléments objectifs une impression forte comme je n'avais pas ainsi qu'on dit assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur pendant longtemps chaque fois que je repensais à elle le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur puisqu'elle était blonde de sorte que peut-être si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait je n'aurais pas été comme je le fus plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus je la regardais d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens anxieux et pétrifiés le regard qui voudrait toucher capturer emmener le corps qu'il regarde et l'âme avec lui puis tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre mon grand-père et mon père apercevant cette jeune fille me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux d'un second regard inconsciemment supplicateur qui tâchait de la forcer à faire attention à moi à me connaître elle jeta en avant et de côté ses pupilles pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père et sans doute l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules car elle se détourna et d'un air indifférent et dédaigneux se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel et tandis que continuant à marcher et ne l'ayant pas aperçu il m'avait dépassé elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction sans expression particulière sans avoir l'air de me voir mais avec une fixité et un sourire dissimulés que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation que comme une preuve d'outrageant mépris et sa main esquissait en même temps un geste indécent auquel quand il était adressé en public à une personne qu'on ne connaissait pas le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens celui d'une intention insolente allons Gilbert viens qu'est-ce que tu fais ? cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutil et que je ne connaissais pas fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête et cessant brusquement de sourire la jeune fille prit sa bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté d'un air docile impénétrable et sournois ainsi d'être heureux qui vivait qui voyageait avec elle déployant sous l'épini rose à hauteur de mon épaule la quintessence de leur familiarité pour moi si douloureuse avec elle avec l'inconnu de sa vie où je n'entrerai pas un instant tandis que nous nous éloignions et que mon grand-père murmurait ce pauvre Swan quel rôle ils lui font jouer on le fait partir pour qu'elle reste seule avec son charlus car c'est lui je l'ai reconnu et cette petite mêlée à toute cette infamie l'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilbert lui avait parlé sans qu'elle répliquât en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un comme n'étant pas supérieure à tout calma un peu ma souffrance me rendit quelque espoir et diminua mon amour mais bien vite cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilbert ou l'abaisser jusqu'à lui je l'aimais je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser de lui faire mal et de la forcer à se souvenir de moi je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules comme je vous trouve laide grotesque comme vous me répugniez cependant je m'éloignais emportant pour toujours comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce de par des lois naturelles impossibles à transgresser l'image d'une petite fille rousse à la peau semée de taches roses qui tenait une bêche et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs et déjà le charme dont son nom avait encensé cette place sous les épines roses où il avait été entendu ensemble par elle et par moi allait gagner enduire embaumer tout ce qui l'approchait ses grands-parents que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître la sublime profession d'agent de change le douloureux quartier des Champs-Elysées qu'elle habitait à Paris Léonie dit mon grand-père en rentrant j'aurais voulu t'avoir avec nous tantôt tu ne reconnaîtrais pas tant son ville si j'avais osé je t'aurais coupé une branche de ces épines roses que tu aimais tant mon grand-père racontait ainsi notre promenade à ma tante Léonie soit pour la distraire soit qu'on n'eût pas perdu tout espoir d'arriver à la faire sortir or elle aimait beaucoup autrefois cette propriété et d'ailleurs les visites de Swan avaient été les dernières qu'elle avait reçues alors qu'elle fermait déjà sa porte à tout le monde et de même que quand il venait maintenant prendre de ses nouvelles elle était la seule personne de chez nous qu'il demanda encore à voir elle lui faisait répondre qu'elle était fatiguée mais qu'elle le laisserait entrer la prochaine fois de même elle dit ce soir-là oui un jour qu'il fera beau j'irai en voiture jusqu'à la porte du parc c'est sincèrement qu'elle le disait elle eût aimé revoir Swan est en son ville mais le désir qu'elle en avait suffisait à ce qui lui restait de force sa réalisation les eût excédées quelquefois le beau temps lui rendait un peu de vigueur elle se levait s'habillait la fatigue commençait avant qu'elle fût passer dans l'autre chambre et elle réclamait et elle réclamait son lit ce qui avait commencé pour elle plutôt seulement que cela n'arrive d'habitude c'est ce grand renoncement de la vieillesse qui se prépare à la mort s'enveloppe dans sa crise halide et qu'on peut observer à la fin des vies qui se prolongent tard même entre les anciens amants qui se sont le plus aimés entre les amis unis par les liens les plus spirituels et qui à partir d'une certaine année cessent de faire le voyage ou la sortie nécessaire pour se voir cessent de s'écrire et savent qu'ils ne communiqueront plus en ce monde ma tante devait parfaitement savoir qu'elle ne reverrait pas Swan qu'elle ne quitterait plus jamais la maison mais cette réclusion définitive devait lui être rendue assez aisée pour la raison même qui selon nous aurait dû la lui rendre plus douloureuse c'est que cette réclusion lui était imposée par la diminution qu'elle pouvait constater chaque jour dans ses forces et qui en faisant de chaque action de chaque mouvement une fatigue sinon une souffrance donnait pour elle à l'inaction à l'isolement au silence la douceur réparatrice et bénie du repos ma tante n'alla pas voir la haie d'épine rose mais à tout moment je demandais à mes parents si elle n'irait pas si autrefois elle allait souvent à Tansonville tâchant de les faire parler des parents et grands-parents de mademoiselle Swan qui me semblaient grands comme des dieux ce nom devenu pour moi presque mythologique de Swan quand je causais avec mes parents je languissais du besoin de le leur entendre dire je n'osais pas le prononcer moi-même mais je les entraînais sur des sujets qui avoisinaient Gilbert et sa famille qui la concernaient où je ne me sentais pas exilée trop loin d'elle et je contraignais tout d'un coup mon père en feignant de croire par exemple que la charge de mon grand-père avait été déjà avant lui dans notre famille ou que la haie d'épine rose que voulait voir ma tante Léonie se trouvait en terrain communale à rectifier mon assertion à me dire comme malgré moi comme de lui-même mais non cette charge-là était au père de Swan cette haie fait partie du parc de Swan alors j'étais obligée de reprendre ma respiration tant en se posant sur la place où il était toujours écrit en moi pesait à m'étouffer ce nom qui au moment où je l'entendais me paraissait plus plein que tout autre parce qu'il était lourd de toutes les fois ou d'avance je l'avais mentalement proféré il me causait un plaisir que j'étais confus d'avoir osé réclamer à mes parents car ce plaisir était si grand qu'il avait dû exiger d'eux pour qu'il me le procurasse beaucoup de peine et sans compensation puisqu'il n'était pas un plaisir pour eux aussi je détournais la conversation par discrétion par scrupule aussi toutes les séductions singulières que je mettais dans ce nom de Swan je les retrouvais en lui dès qu'il le prononçait il me semblait alors tout d'un coup que mes parents ne pouvaient pas ne pas les ressentir qu'ils se trouvaient placés à mon point de vue qu'ils apercevaient à leur tour absolvaient épousaient mes rêves et j'étais malheureux comme si je les avais vaincus et dépravés cette année là quand un peu plus tôt que d'habitude mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris le matin du départ comme on m'avait fait friser pour être photographié coiffer avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours après m'avoir cherché partout ma mère me trouva en larmes dans le petit rédillon contigu à Tensonville en train de dire adieu aux aubépines entourant de mes bras les branches piquantes et comme une princesse de tragédie à qui pèseraient ses vains ornements ingrats envers l'importune main qui en formant tous ses nœuds avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf ma mère ne fut pas touchée par mes larmes mais elle ne put retenir un cri à la vue de la coiffe défoncée et de la douillette perdue je ne l'entendis pas ô mes pauvres petites aubépines disais-je en pleurant ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin me forcer à partir vous, vous ne m'avez jamais fait de peine aussi je vous aimerais toujours et essuyant mes larmes je leur promettais quand je serai grand de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes et même à Paris les jours de printemps au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries de partir dans la campagne voir les premières aubépines une fois dans les champs on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu'on faisait du côté de mes églises ils étaient perpétuellement parcourus comme par un cheminot invisible par le vent qui était pour moi le génie particulier de Combray chaque année le jour de notre arrivée pour sentir que j'étais bien à Combray je montais le retrouvé qui courait dans les saillons et me faisait courir à sa suite on avait toujours le vent à côté de soi du côté de mes églises sur cette plaine bombée où pendant des lieux ils ne rencontrent aucun accident de terrain je savais que mademoiselle Swan allait souvent à Lahont passer quelques jours et bien que ce fût à plusieurs lieux la distance se trouvant compensée par l'absence de tout obstacle quand par les choses après-midi je voyais un même souffle venu de l'extrême horizon abaisser les blés les plus éloignés se propager comme un flot sur toute l'immense étendue et venir se coucher murmurant et tiède parmi les cinq foins et les trèfles à mes pieds cette plaine qui nous était commune à tous deux semblait nous rapprocher nous unir je pensais que ce souffle avait passé auprès d'elle que c'était quelques messages d'elle qu'il me chuchotait sans que je puisse le comprendre et je l'embrassais au passage à gauche était un village qui s'appelait Champieux Campus Pagani selon le curé sur la droite on apercevait par-delà les blés les deux clochers ciselés et rustiques de Saint-André-des-Champs eux-mêmes effilés écailleux imbriqués d'alvéoles guillochés jaunissants et grumeleux comme deux épis à intervalles symétriques au milieu de l'inimitable ornementation de leurs feuilles qu'on ne peut confondre avec la feuille d'aucun autre arbre fruitier les pommiers ouvraient leurs larges pétales de satin blanc ou suspendaient les timides bouquets de leurs rougissants boutons c'est du côté de mes églises que j'ai remarqué pour la première fois l'ombre ronde que les pommiers fond sur la terre ensoleillée et aussi ces soies d'or impalpables que le couchant tisse obliquement sous les feuilles et que je voyais mon père interrompre de sa canne sans les faire jamais dévier parfois dans le ciel de l'après-midi passait la lune blanche comme une nuée furtive sans éclat comme une actrice dont ce n'est pas l'heure de jouer et qui de la salle en toilette de ville regarde un moment ses camarades s'effaçant ne voulant pas qu'on fasse attention à elle j'aimais à retrouver son image dans des tableaux et dans des livres mais ses œuvres d'art étaient bien différentes du moins pendant les premières années avant que Bloch eût accoutumé mes yeux et ma pensée à des harmonies plus subtiles de celle où la lune me paraîtrait belle aujourd'hui et où je ne l'eusse pas reconnue alors c'était par exemple quelques romans de Sintine un paysage de glaire où elle découpe nettement sur le ciel une faucille d'argent de ses œuvres naïvement incomplètes comme étaient mes propres impressions et que les sœurs de ma grand-mère s'indignaient de me voir aimée elle pensait qu'on doit mettre devant les enfants et qu'ils font preuve de goût en aimant d'abord les œuvres que parvenues à la maturité on admire définitivement c'est sans doute qu'elles se figuraient les mérites esthétiques comme des objets matériels qu'un œil ouvert ne peut faire autrement que de percevoir sans avoir eu besoin d'en mûrir lentement des équivalents dans son propre cœur c'est du côté de mes églises à Montjouvin maison située au bord d'une grande mare et adossée à un talon buissonneux que demeurait M. Vinteuil aussi croisait-on souvent sur la route sa fille conduisant un buggy à toute allure à partir d'une certaine année on ne la rencontra plus seule mais avec une amie plus âgée qui avait mauvaise réputation dans le pays et qui un jour s'installa définitivement à Montjouvin on disait faut-il que ce pauvre M. Vinteuil soit aveuglé par la tendresse pour ne pas s'apercevoir de ce qu'on raconte et permettre à sa fille lui qui se scandalise d'une parole déplacée de faire vivre sous son toit une femme pareille il dit que c'est une femme supérieure un grand cœur et qu'elle aurait eu des dispositions extraordinaires pour la musique si elle les avait cultivées il peut être sûr que ce n'est pas de musique qu'elle s'occupe avec sa fille M. Vinteuil le disait et il est en effet remarquable combien une personne excite toujours d'admiration pour ses qualités morales chez les parents de toute autre personne avec qui elle a des relations charnelles l'amour physique si injustement décrié force tellement tout être à manifester jusqu'aux moindres parcelles qu'il possède de bonté d'abandon de soi qu'elles resplendissent jusqu'aux yeux de l'entourage immédiat le docteur percepied à qui sa grosse voix et ses gros sourcils permettaient de tenir tant qu'il voulait le rôle de perfide dont il n'avait pas le physique sans compromettre en rien à sa réputation inébranlable et imméritée de bourru bienfaisant savait faire rire aux larmes le curé et tout le monde en disant d'un ton rude eh bien il paraît qu'elle fait de la musique avec son amie mademoiselle Vinteuil ça a l'air de vous étonner moi je ne sais pas c'est le père Vinteuil qui m'a encore dit ça hier après tout elle a bien le droit d'aimer la musique cette fille moi je ne suis pas pour contrarier les vocations artistiques des enfants Vinteuil non plus à ce qu'il paraît et puis lui aussi il fait de la musique avec l'ami de sa fille à sa presti on en fait une musique dans cette boîte là mais qu'est-ce que vous avez à rire mais ils font trop de musique ces gens l'autre jour j'ai rencontré le père Vinteuil près du cimetière il ne tenait pas sur ses jambes pour ceux qui comme nous virent à cette époque M. Vinteuil éviter les personnes qu'il connaissait se détourner quand il les apercevait vieillir en quelques mois s'absorber dans son chagrin devenir incapable de tout effort qui n'avait pas directement le bonheur de sa fille pour but passer des journées entières devant la tombe de sa femme il eût été difficile de ne pas comprendre qu'il était en train de mourir de chagrin et de supposer qu'il ne se rendait pas compte des propos qui couraient il les connaissait peut-être même y ajoutait-il foi il n'est peut-être pas une personne si grande que soit sa vertu que la complexité des circonstances ne puisse amener à vivre un jour dans la familiarité du vice qu'elle condamne le plus formellement sans qu'elle le reconnaisse d'ailleurs tout à fait sous le déguisement de faits particuliers qu'il revêt pour entrer en contact avec elle et la faire souffrir paroles bizarres attitudes inexplicables un certain soir de tel être qu'elle a par ailleurs tant de raisons pour aimer mais pour un homme comme monsieur Vinteuil il devait entrer bien plus de souffrance que pour un autre dans la résignation à une de ces situations qu'on croit à tort être l'apanage exclusif du monde de la bohème elles se produisent chaque fois qu'a besoin de se réserver la place et la sécurité qui lui sont nécessaires à un vice que la nature elle-même fait épanouir chez un enfant parfois rien qu'en mêlant les vertus de son père et de sa mère comme la couleur de ses yeux mais de ce que monsieur Vinteuil connaissait peut-être la conduite de sa fille il ne s'ensuit pas que son culte pour elle en eût été diminué les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances ils n'ont pas fait naître celles-ci ils ne les détruisent pas ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de son dieu ou du talent de son médecin mais quand monsieur Vinteuil songeait à sa fille et à lui-même du point de vue du monde du point de vue de leur réputation quand il cherchait à se situer avec elle au rang qu'ils occupaient dans l'estime générale alors ce jugement d'ordre social il le portait exactement comme lui fait l'habitant de Combray qui lui eût été le plus hostile il se voyait avec sa fille dans le dernier bas fond et ces manières en avaient reçu depuis peu cette humilité ce respect pour ceux qui se trouvaient au-dessus de lui et qu'ils voyaient d'en bas hostile était fort au-dessous de lui jusque là cette tendance à chercher à remonter jusqu'à eux qui est une résultante presque mécanique de toutes les déchéances un jour que nous marchions avec Swan dans une rue de Combray M. Vinteuil qui débouchait d'une autre s'était trouvé trop brusquement en face de nous pour avoir le temps de nous éviter et Swan avec cette orgueilleuse charité de l'homme du monde qui au milieu de la dissolution de tous ses préjugés moraux ne trouve dans l'infamie d'autrui qu'une raison d'exercer envers lui une bienveillance dont les témoignages chatouillent d'autant plus l'amour propre de celui qui les donne qu'il les sent plus précieux à celui qui les reçoit avait longuement causé avec M. Vinteuil à qui jusque là il n'adressait pas la parole et lui avait demandé avant de nous quitter s'il n'enverrait pas un jour sa fille jouer à Tansonville c'était une invitation qui il y a deux ans eut indigné M. Vinteuil mais qui maintenant le remplissait de sentiments si reconnaissants qu'il se croyait obligé par eux à ne pas avoir l'indiscrétion de l'accepter l'amabilité de Swan envers sa fille lui semblait être en soi-même un appui si honorable et si délicieux qu'il pensait qu'il valait peut-être mieux ne pas s'en servir pour avoir la douceur toute platonique de le conserver quel homme exquis nous dit-il quand Swan nous eut quitté avec la même enthousiaste vénération qui tient de spirituelles et jolies bourgeoises en respect et sous le charme d'une duchesse fut-elle laide et saute quel homme exquis quel malheur qu'il ait fait un mariage tout à fait déplacé et alors tant les gens les plus sincères sont mêlés d'hypocrisie et dépouillent en causant avec une personne l'opinion qu'ils ont d'elle et expriment dès qu'elle n'est plus là mes parents déplorèrent avec monsieur Vinteuil le mariage de Swan au nom de principes et de convenances auxquels par cela même qu'il les invoquait en commun avec lui en braves gens de même acabit ils avaient l'air de sous-entendre qu'il n'était pas contrevenu à Montjouvin monsieur Vinteuil n'envoya pas sa fille chez Swan et celui-ci fut le premier à le regretter car chaque fois qu'il venait de quitter monsieur Vinteuil il se rappelait qu'il avait depuis quelque temps un renseignement à lui demander sur quelqu'un qui portait le même nom que lui un de ses parents croyait-il et cette fois-là il s'était bien promis de ne pas oublier ce qu'il avait à lui dire quand monsieur Vinteuil enverrait sa fille à Tansonville comme la promenade du côté de mes églises était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray et qu'à cause de cela on la réservait pour les temps incertains le climat du côté de mes églises était assez pluvieux et nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussinville dans l'épaisseur desquelles nous pourrions nous mettre à couvert souvent le soleil se cachait derrière une nuée qui déformait son ovale et dont il jaunissait la bordure l'éclat mais non la clarté était enlevé à la campagne où toute vie semblait suspendue tandis que le petit village de Roussinville sculptait sur le ciel le relief de ses arêtes blanches avec une précision et un fini accablant un peu de vent faisait envoler un corbeau qui retombait dans le lointain et contre le ciel blanchissant le lointain des bois paraissait plus bleu comme peint dans ces camailleux qui décorent les trumeaux des anciennes demeures mais d'autres fois se mettaient à tomber la pluie dont nous avait menacé le capucin que l'opticien avait à sa devanture les gouttes d'eau comme des oiseaux migrateurs qui prennent leur vol tous ensemble descendaient à rempresser du ciel elles ne se séparent point elles ne vont pas à l'aventure pendant la rapide traversée mais chacune tenant sa place attire à elle celle qui la suit et le ciel en est plus obscurci qu'au départ des hirondelles nous nous réfugions dans le bois quand leur voyage semblait fini quelques-unes plus débiles plus lentes arrivaient encore mais nous ressortions de notre abri car les gouttes se plaisent au feuillage et la terre était déjà presque séchée que plus d'une s'attardait à jouer sur les nervures d'une feuille et suspendue à la pointe reposée brillante au soleil tout d'un coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche et nous tombait sur le nez souvent aussi nous allions nous abriter pêle-mêle avec les saints et les patriarches de pierre sous le porche de saint André des champs que cette église était française au-dessus de la porte les saints les rois chevaliers une fleur de lys à la main des scènes de noces et de funérailles étaient représentés comme ils pouvaient l'être dans l'âme de Françoise le sculpteur avait aussi narré certaines anecdotes relatives à Aristote et à Virgile de la même façon que Françoise à la cuisine par les volontiers de saint Louis comme si elle l'avait personnellement connu et généralement pour faire honte par la comparaison à mes grands-parents moins justes on sentait que les notions que l'artiste médiéval et la paysanne médiévale survivante au XIXe siècle avaient de l'histoire ancienne ou chrétienne et qui se distinguaient par autant d'inexactitude que de bonhomie il les tenait non des livres mais d'une tradition à la fois antique et directe ininterrompue orale déformée méconnaissable et vivante une autre personnalité de Combray que je reconnaissais aussi virtuelle et prophétisée dans la sculpture gothique de saint André-des-Champs c'était le jeune Théodore le garçon de chez Camus Françoise sentait d'ailleurs si bien en lui un pays et un contemporain que quand ma tante Léonie était trop malade pour que Françoise pût suffire à la retourner dans son lit à la portée dans son fauteuil plutôt que de laisser la fille de cuisine monter se faire bien voir de ma tante elle appelait Théodore or ce garçon qui passait et avec raison pour si mauvais sujet était tellement rempli de l'âme qui avait décoré saint André-des-Champs et notamment des sentiments de respect que Françoise trouvait dû au pauvre malade à sa pauvre maîtresse qu'il avait pour soulever la tête de ma tante sur son oreiller la mine naïve et zélée des petits anges des bas-reliefs sans pressant un cierge à la main autour de la vierge défaillante comme si les visages de pierres sculptées grisâtres et nues ainsi que sont les bois en hiver n'étaient qu'un ensommeillement qu'une réserve prête à refleurir dans la vie en innombrables visages populaires révérends et futés comme celui de Théodore enluminés de la rougeur d'une pomme mûre non plus appliquée à la pierre comme ses petits anges mais détachée du porche d'une stature plus qu'humaine debout sur un socle comme sur un tabouret qui lui évita de poser ses pieds sur le sol humide une sainte avait les joues pleines le sein ferme et qui gonflait la draperie comme une grappe mûre dans un sac de crin le front étroit le nez court et mutin les prunelles enfoncées l'air valide insensible et courageux des paysannes de la contrée cette ressemblance qui insinuait dans la statue une douceur que je n'y avais pas cherché était souvent certifiée par quelques filles des champs venues comme nous se mettre à couvert et dont la présence pareille à celle de ces feuillages pariétaires qui ont poussé à côté des feuillages sculptés semblait destinée à permettre par une confrontation avec la nature de juger de la vérité de l'œuvre d'art devant nous dans le lointain terre promise ou maudite Roussinville dans les murs duquel je n'ai jamais pénétré Roussinville tantôt quand la pluie avait déjà cessé pour nous continuait à être châtiée comme un village de la Bible par toutes les lances de l'orage qui flageolait obliquement les demeures de ses habitants ou bien était déjà pardonnée par Dieu le Père qui faisait descendre vers lui inégalement longue comme les rayons d'un ostensoir d'hôtel les tiges d'or effrangées de son soleil reparu Quelquefois le temps était tout à fait gâté il fallait rentrer et rester enfermé dans la maison ça et là au loin dans la campagne que l'obscurité et l'humidité faisaient ressembler à la mer des maisons isolées accrochées au flanc d'une colline plongée dans la nuit et dans l'eau brillaient comme des petits bateaux qui ont replié leurs voiles et sont immobiles au large pour toute la nuit mais qu'importait la pluie qu'importait l'orage l'été le mauvais temps n'est qu'une humeur passagère superficielle du beau temps sous-jacent et fixe bien différent du beau temps instable et fluide de l'hiver et qui au contraire installé sur la terre où il s'est solidifié en dense feuillage sur lesquels la pluie peut s'égoutter sans compromettre la résistance de leur permanente joie haïssez pour toute la saison jusque dans les rues du village aux murs des maisons et des jardins ces pavillons de soie violette ou blanche assis dans le petit salon où j'attendais l'heure du dîner en lisant j'entendais l'eau dégoûtée de nos marronniers mais je savais que la verse ne faisait que vernir leurs feuilles et qu'ils promettaient de demeurer là comme des gages de l'été toute la nuit pluvieuse à assurer la continuité du beau temps qu'il avait beau pleuvoir demain au-dessus de la barrière blanche de Tansonville ondulerait aussi nombreuses de petites feuilles en forme de chœur et c'est sans tristesse que j'apercevais le peuplier de la rue des perchants adressé à l'orage des supplications et des salutations désespérées c'est sans tristesse que j'entendais au fond du jardin les derniers roulements du tonnerre roucouler dans les lilas si le temps était mauvais dès le matin mes parents renonçaient à la promenade et je ne sortais pas mais je pris ensuite l'habitude d'aller ces jours-là marcher seul du côté de mes églises lavineuses dans l'automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie car elle était enfin morte faisant triompher à la fois ceux qui prétendaient que son régime affaiblissant finirait par la tuer et non moins les autres qui avaient toujours soutenu qu'elle souffrait d'une maladie non pas imaginaire mais organique à l'évidence de laquelle les sceptiques seraient bien obligés de se rendre quand elle y aurait succombé et ne causant par sa mort de grandes douleurs qu'à un seul être mais à celui-là sauvage pendant les quinze jours que dura la dernière maladie de ma tante Françoise ne la quitta pas un instant ne se déshabilla pas ne laissa personne lui donner aucun soin et ne quitta son corps que quand il fut enterré alors nous comprîmes que cette sorte de crainte où Françoise avait vécu des mauvaises paroles des soupçons des colères de ma tante avait développé chez elle un sentiment que nous avions pris pour de la haine et qui était de la vénération et de l'amour sa véritable maîtresse aux décisions impossibles à prévoir aux ruses difficiles à déjouer au bon cœur facile à fléchir sa souveraine son mystérieux et tout puissant monarque n'était plus à côté d'elle nous comptions pour bien peu de choses il était loin le temps où quand nous avions commencé à venir passer nos vacances à Combray nous possédions autant de prestige que ma tante aux yeux de Françoise cet automne-là tout occupé des formalités à remplir des entretiens avec les notaires et avec les fermiers mes parents n'ayant guère de loisirs pour faire des sorties que le temps d'ailleurs contrariait prirent l'habitude de me laisser aller me promener sans eux du côté de mes églises enveloppée dans un grand plaid qui me protégeait contre la pluie et que je jetais d'autant plus volontiers sur mes épaules que je sentais que ces rayures écossaises scandalisaient Françoise dans l'esprit de qui on aurait pu faire entrer l'idée que la couleur des vêtements n'a rien à faire avec le deuil et à qui d'ailleurs le chagrin que nous avions de la mort de ma tante plaisait peu parce que nous n'avions pas donné de grands repas funèbres que nous ne prenions pas un son de voix spécial pour parler d'elle que même parfois je chantonnais je suis sûre que dans un livre et en cela j'étais bien moi-même comme Françoise cette conception du deuil d'après la chanson de Roland et le portail de Saint-André-des-Champs m'eût été sympathique mais dès que Françoise était auprès de moi un démon me poussait à souhaiter qu'elle fût en colère je saisissais le moindre prétexte pour lui dire que je regrettais ma tante parce que c'était une bonne femme malgré ces ridicules mais nullement parce que c'était ma tante qu'elle eût pu être ma tante et me sembler odieuse et sa mort ne me faire aucune peine propos qui m'eût semblé inepte dans un livre si alors Françoise remplie comme un poète d'un flot de pensées confuses sur le chagrin sur les souvenirs de famille s'excusait de ne pas savoir répondre à mes théories et disait je ne sais pas m'exprimer je triomphais de cet aveu avec un bon sens ironique et brutal digne du docteur Percepier et si elle ajoutait elle était tout de même de la parenthèse il reste toujours le respect qu'on doit à la parenthèse je haussais les épaules et je me disais je suis bien bon de discuter avec une illettrée qui fait des cuirs pareils adoptant ainsi pour juger Françoise le point de vue mesquin d'homme dont ceux qui les méprisent le plus dans l'impartialité de la méditation sont fort capables de tenir le rôle quand ils jouent une de ces scènes vulgaires de la vie qui les méprisent